Musique Aujourd'hui, on va voir comment on peut se rebooster au printemps avec l'aromathérapie et la phytothérapie. Effectivement, c'est tout à fait le moment pour se booster, pour justement remettre notre organisme de l'hiver qui a passé avec toutes les toxines qu'on a pu accumuler. Donc, on va pouvoir utiliser de la phytothérapie, mais aussi des jus essentiels. Et c'est très pratique et très efficace. Dans un premier temps, la nature est bien faite. Nous avons dans la nature des plantes dépuratives qui apparaissent au printemps, comme les pissenlits. Alors, évidemment, il faut les manger sans lardons, sans crème haute. Mais sinon, c'est très efficace et très diurétique. Vous avez également les asperges qui vont aussi drainer en plus au niveau urinaire tout ce qui est acide urique. C'est-à-dire tout ce qu'on a pu accumuler comme toxines. Donc, là aussi, on le sent très, très vite lorsqu'on en mange justement cet effet dépuratif. Donc, mangez-les avec un minimum de sauce grasse ou autre, mais c'est extrêmement efficace. Donc, faire des cures au printemps de toutes ces plantes et de toutes les jeunes plantes qui commencent à pousser ou autre, c'est vraiment très efficace. Ensuite, on va pouvoir utiliser des produits que l'on va trouver facilement en pharmacie. Le plus simple, ce sera le jus de radis noir. Alors, c'est absolument infâme au niveau du goût, mais par contre, c'est extrêmement efficace sur les phases de détoxification du poids. On peut le boire seul, ça existe en ampoule. Ça existe aussi finalement déshydraté en gélules, mais je vous le conseille plutôt en ampoule ou en liquide. Pour éviter ce goût assez terrible de radis noir, on pourrait compléter justement le goût de l'ampoule avec une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée que l'on va mettre dans le contenu de l'ampoule dans un verre et l'avaler avec un tout petit peu d'eau. Il vous restera le goût de l'huile essentielle de menthe poivrée après avoir avalé et non pas ce goût assez infâme et souffré justement de radis noir. Donc ça, ça peut être très intéressant, très efficace. On fait une cure de 21 jours. En général, les dépuratifs s'utilisent comme ça sur 21 jours. On peut y associer du desmodium. Vous avez également pas mal de choses naturelles qu'on trouve dans beaucoup de magasins et notamment en pharmacie. Vous avez également, c'est un petit peu tard, mais on pourrait éventuellement imaginer la sève de bouleau. Donc là aussi, il prend de la bonne qualité. C'est quelque chose de très, très efficace pour se rebooster au printemps. Là aussi, normalement, il faut faire une bonne cure de trois semaines. Donc prenez-la qui passe bien au frigo, c'est-à-dire qu'elle va être pure et sans conservateur. C'est très important. Et on pourrait là aussi y associer, par exemple, une goutte d'essentiel de citron ou de menthe poivrée. Mais on peut la prendre sinon, cette goutte, sur une boulette de pain, par exemple. Par exemple, tous les matins, voire matin et soir, si on a des petits problèmes de foie. On peut s'apercevoir aussi que cette dépuration, elle va être très importante, notamment lorsque, que ce soit au printemps ou ailleurs, on a des problèmes d'endormissement. En milieu de nuit ou on se réveille en milieu de nuit, c'est le foie qui a du mal à dépurer. Donc, miser sur tout ce qui va être naturel, tout ce qui va être plat, légumes, phyto naturel, évidemment, pour le printemps. Ensuite, on pourrait faire une cure détox un petit peu plus élaborée avec, on va reprendre les huiles essentielles de citron. On va reprendre l'huile essentielle de menthe poivrée et on pourrait y ajouter l'huile essentielle de romarin à verbénone ou ABV, suivant certaines marques. On va prendre une goutte de chaque sur un support parvorale, soit du pain, soit un sucre, soit un comprimé neutre, soit éventuellement un fond de cuillère d'huile. Et on va prendre ça tous les matins pendant 21 jours. C'est extrêmement efficace. Attention quand même si vous avez des problèmes de vésicules biliaires, par exemple, puisque ça va justement favoriser l'expression de la bile au niveau du foie. Il ne faudrait pas qu'il y ait ensuite des problèmes au niveau des calculs. Donc là, il faut consulter quand même un médecin avant pour lui demander son avis. Et ce sera extrêmement efficace pour retrouver la forme au printemps. Parce que là, si la nature renée, nous aussi, c'est le moment de remettre l'organisme d'aplomb avec toutes les toxines qu'on a pu accumuler. C'est ça.